Musique N'oubliez pas de mettre un maximum de like à chaque fois sur chacune des vidéos si jamais vous l'avez kiffé avant de partir Ca ne vous prend que quelques secondes et moi ça me permet de voir si vous avez aimé la vidéo ou non Et ça permet de faire évoluer la chaîne, bonne vidéo Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mod Pro Team sur le Tour de France 2016 Et aujourd'hui on va tout simplement faire, commencer le Tour de France 2020 avec notre équipe Donc je vous préviens direct, déjà la casquette c'est juste parce que les cheveux en dessous c'est juste pas possible Je dois tourner à peu près 40 vidéos pour cette semaine Donc vous voyez la vidéo lundi, j'ai jusqu'à vendredi pour tourner à peu près 40 vidéos Donc là je vais en enchaîner, je crois que je vais enchaîner 4 épisodes du Mod Pro Team Ou 3 je ne sais pas, mais en tout cas vous savez que je vais devoir prendre de l'avance ces prochains jours Parce que certes je ne me barre pas une semaine ou quoi pendant les vacances de Noël Mais je me barre petit par petit Déjà il va y avoir le week-end de Noël où je ne serai pas du tout là Il y aura le week-end de Nouvel An où je ne serai pas du tout là Le week-end qui arrive, ce week-end-ci je ne serai pas là non plus Un autre moment pendant la semaine je ne serai pas là 2 jours Donc je ne suis pas là pendant plein de moments Donc je dois prendre beaucoup d'avance Également le fait que les vacances en Belgique soient en décalé par rapport à en France C'est-à-dire que vous il vous reste 2 semaines de cours Nous il nous en reste 3 Je crois, ouais Après celle-ci il reste 2 semaines de cours Donc nous nos vacances ça commence du 23 jusqu'au 9 janvier Vous c'est du 17 au 2 je crois, un truc ainsi Enfin bref ça en décalé d'une semaine Du coup je dois prendre beaucoup d'avance pour la chaîne Donc je vais carburer Sachant que là il est 2h du matin Je vais essayer d'en tourner 4 Donc je pense que la nuit blanche vous la sentez venir Donc allez J'espère que vous comprendrez également que Les vidéos qui vont venir seront un peu plus courtes que d'habitude Voilà, juste ça C'est-à-dire qu'au lieu d'être aux alentours de 30 minutes On sera peut-être aux alentours de 20-25 minutes Donc on va faire aujourd'hui Utah Beach Octaville et Angers On va faire 3 étapes La prochaine fois on fera Cambrai et 2 étapes Et puis voilà Allez on va pas perdre plus de temps que ça J'ai assez parlé en début d'épisode Et on est parti pour la première étape de ce Tour de France On espère que ça va bien se passer avec Romain Bardet Y'a pas beaucoup d'étapes de montagne Mais on espère avoir les bonnes formes au bon moment C'est vraiment ça qui va faire Si on va réussir notre Tour ou pas J'ai également regardé la note en pavé de Romain Bardet Parce que je ne la connais pas du tout J'ai parlé un peu avec Alex en privé Il m'a dit que les légendes étaient très très chères Donc j'espère qu'on va arriver à faire une full légende Pour notre dernière saison Pour ceux qui ne savent pas La saison prochaine si on a les légendes Je vais faire une saison avec Schleck Déjà Bardet En pavé C'est septembre ça passe Et voilà Ça m'arrange qu'il ait une forme dégueulasse ce jour là Ça m'arrange plutôt bien Je vais prendre sa glade Donc Comment dire Je ne sais pas ce que je vais dire Ouais Non J'ai perdu ce que j'allais dire Waouh Ça commence très très bien cette vidéo Ouais Oui Alors La prochaine saison Je vais faire 4 saisons avec les légendes en tout jeu La première sera avec Schleck et Vans Pour rappeler un petit peu l'époque 2010, 2011, 2012 Deuxième saison Ça sera soit avec Ino Soit avec Merckx en leader Troisième saison Le contraire Si on a pris Merckx A la deuxième saison On prendra Ino Et le contraire Et une dernière saison Où on se fait plaisir On se fait un petit kiff Avec une full légende Avec Ino et Merckx en leader Enfin bref On va se faire kiffer Donc voilà Donc le protim est loin de s'arrêter Par rapport à l'année dernière Où on avait fait que deux saisons avec les légendes Là il va durer plutôt pas mal de temps Donc voilà Je tenais à vous informer là dessus Allez on est à 4 km du sprint intermédiaire De cette première étape Avec Peter Sagan Et profitez de ce maillot de champion du monde Parce qu'on va pas le voir souvent Enfin j'espère Je fais l'arrogant là Ça tombe On va rien avoir comme maillot avec Sagan Mais on va essayer d'en profiter De ce petit maillot arc-en-ciel Parce que on l'a pas vu beaucoup Durant le Dauphiné Et j'en ai bien peur qu'on le verra pas beaucoup Tout au long de notre carrière N'est-ce pas On en profite On le voit là On se sent un petit kiff Avec Peter Par contre là ça roule pas du tout Ah ça y est Rolanski démarre au moment où je démarre Allez ça emmène Allez 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 Dans le sillage de Alexander Christophe peut-être J'aime pas le positionnement que j'ai Oh là là Voilà bloqué C'est pas grave Troisième place Juste derrière De Gankolbe et Matsuz J'avais pas vu Il n'y a que Morkov devant Échappé solitaire aujourd'hui Écoutez 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 Et on a pris deux minutes sur le peloton Quand même C'est pas mal C'est pas mal Aussi je vais en profiter Tant qu'on est ensemble Vous parlez de mes objectifs sur ce tour Ça va être bien évidemment Je pense que vous vous en doutez un petit peu Le maillot jeûne avec Robin Bardet Le maillot vert avec Peter Sagan Pourquoi pas la combativité Pas mal de victoires d'étape Après est-ce que je joue un maillot à poids ou pas Je ne sais pas encore honnêtement Je ne sais pas Je ne sais pas si je garde mon équipe intégralement Pour m'aider en montagne Pour m'aider avec Robin Bardet Ou si je Ou si je l'utilise Pour partir dans des échappées Pour avoir pas mal de victoires d'étape Je ne sais pas encore Je verrai Ça n'a rien de me dire dans les commentaires quoi faire Parce que Je vais dire Va coach de rouler Parce que Tout simplement J'ai déjà tourné Quasiment la moitié du tour Allez on est à 10 km de l'arrivée De cette première étape De ce tour d'effraie Avec Peter Sagan Morkov a toujours 34 secondes d'avance Donc il fait quand même Une belle résistance Bardet ça se passe plutôt pas mal Bon après au plus bas de sa forme Je préfère qu'il est maintenant comme ça Ça évitera de l'avoir peut-être Dans une étape de montagne Je préfère C'est préférable on va dire Bon après il ne faut pas que ça détene non plus Sur Sur l'étape d'après Parce que l'étape d'après c'est une étape de valence Et vraiment dans les étapes de valence Il va falloir essayer de reprendre le maximum de temps possible Sur nos adversaires Parce que sinon ça ne servira à rien quoi Donc vraiment dans les étapes de valence C'est là que je vais essayer de faire mal A des froums Tout ça tout ça Pour essayer de craquer De reprendre du temps sur eux Vu qu'ils vont certainement m'en reprendre dans la montagne Allez Morkov en fringale On va assister à un sprint massif On va se battre pour le premier maillot jaune du tour Est-ce que Kamendy je vais l'avoir comme en IRL On verra Je vais donner les ravitos Chaussure quasiment à rien Mais Voilà quoi C'est toujours sympa Bon je suis peut-être un peu trop haut là Ouais ouais Je suis peut-être un poil trop haut là Avec Peter Bon je vais prendre mon gel bleu Même s'il ne me sert à rien Juste pour le pime de dire D'avoir toute sa barre bleue Allez là Peut-être se mettre dans la route de Julian Allez lance maintenant C'est pas tip top Pas tip top Je suis un peu dans le vent là J'aime pas Quel train prendre On est pris en sandwich par la Etix et la Loto Soudal Attention on a la FDJ qui essaye de se J'aime pas ma position là Je suis prends un sandwich J'aime pas du tout C'était la tactique ça C'était la tactique Prendre la roue pour se téléporter à droite La Kofidis qui remonte Alaphilippe va me bloquer Je le sens venir gros comme une montagne Allez on déborde sur la gauche là Oh la la Grapple s'est complètement fait bloquer Ce qui m'a gêné un petit peu également Oh non on ne gagnera pas On ne va faire que 7ème Oh la la ce sprint de merde On ne fait que 7ème De ce sprint Valverde je rêve où il fait un top 10 De non respect Bah écoutez sprint de merde Voilà Ça arrive de passer à côté de ces sprints De finesse ça s'était plutôt bien passé Sur tous nos sprints Là je suis un peu passé à côté Un peu déçu Du coup pas de maillot On ne fait que 7 Quand tu vois que Grapple en mauvaise forme fait devant nous Voilà c'est pas tip top Mais bon j'ai pas eu un Je me suis pas bien placé Tu vois que Valverde fait 15 Voilà quoi Notre ami Romain Bardet Ne perd pas de temps Ça c'est pas mal Et du coup Marcel quittait le premier maillot jeune Devant John de Gamecon Mais Marc Cavendish Bon un I4 Niveau récup bardé C'est impeccable Et du coup on est tout de suite parti Pour Cherbourg-Octeville La deuxième étape De ce Tour de France Il va falloir reprendre du temps Sur cette étape C'est les étapes là Qui nous conviennent le mieux Donc il va falloir faire du lourd Je veux mettre en place une tactique Et vous voyez que Dès Bah à 40 km de l'arrivée Déjà j'ai commencé à rouler Avec mon équipe Et pas qu'un peu Vraiment Je fais mal à barder Mais c'est pas grave Vraiment le but c'est aussi De faire mal aux autres Et je pense que là Avec cette tactique Pardon Et pouvoir peut-être Se prendre plus de temps Dans le final Car ils seront un peu plus émoussés Que d'autres Donc Donc on verra Je vous ai pas montré Le sprint intermédiaire Tout simplement Parce que je l'ai loupé J'étais dans Je sais pas J'étais distrait Et je vérifiais un truc Sur mon pc Et ça a passé Le sprint intermédiaire Donc je suis désolé Mais vous l'aurez pas Et j'ai perdu encore des points Donc pas terrible Le début de tour avec Sagan Pas tip top Tip top Et regardez Mon travail est en train de payer Certes je suis mal avec barder Mais dans la descente On va récupérer Pas de soucis Et Pino, Quintana, Haru Sont déjà lâché Donc ça c'est déjà Un très gros point Certes on a plus que Viermo Rogers Sagan il est encore Très très bien dans le peloton Donc Vraiment pour le moment Ça se passe plutôt bien pour nous Et on arrive à lâcher Quelques Quelques gros noms Nibali également lâché Ça se passe bien Allez on arrive dans Cherbourg-Octeville Moins de 10 km Il y a un groupe de On est 20 contre 20 quasiment 20 contre 22 exactement Une 30 d'avance Quasiment pour nous Sagan il m'étonne Comment ça se fait Qu'il est aussi bien Bon Roger je suis donné son ravito Donc ça ne m'étonne pas Qu'il soit Un peu plus haut que moi Mais quand même Sagan me fait Me surprend Énormément Et apparemment Là ça attaque Donc Ouais ouais Ça attaque avec Simon Guérante C'est moi je suis bloqué Par ma propre équipe C'est beau Allez ça attaque Il faut essayer de suivre Il faut essayer de suivre Avec Romain Bardet Est-ce que ma tactique Va marcher Certes C'est une belle tactique On a pu lâcher des adversaires Mais vous voyez Que ma barre bleue N'est pas N'est pas tip top On va déjà devoir entamer Le ravito Donc c'est pas terrible C'est pas terrible Terrible Allez Je prends pas tout non plus Faut pas abuser Allez Hop Moi mes gars Bah Valverde va rouler pour nous Et il y a deux minutes d'avance Pour le groupe de derrière Deux minutes d'avance Pour le groupe de derrière Ça serait bien de récupérer un peu là Allez récupérez un petit peu S'il vous plaît C'est pas tip top C'est pas tip top On a encore 20 pas de lâcher Dans cette montée Et ça gagne Bah ça gagne Voilà quoi Ah il a plus songé le jeu Ça gagne Très bien Je croyais que je lui avais pas donné J'ai zappé Ça se regarde Ça se regarde C'est que c'est plus terrible Niveau énergie Si ça se regarde Moi je vais pas non plus Me donner à fond Parce que Nous non plus On est pas terrible Allez Peter Warren Barguil Qui roule fort Ouais d'accord Je comprends Je comprends Et bah écoutez 3 km On va voir ce que ça va donner Allez Rogers lâché Y'a plus que Sagan Qui est là Sagan va tout donner Maintenant Comme nous On va perdre un peu de temps Sur Barguil Valverde A la Philippe On va reprendre énormément de temps Sur Nero Quintana Thibaut Pinot Et tout ça C'est intéressant On va déjà écarter Nero Quintana A la course de la victoire Allez Le but c'est que c'est Froome Qui perd du temps Parce que Valverde Il me fait pas peur en montagne A la Philippe Et Barguil non plus C'est vraiment Contador lâché Ça c'est excellent Ça c'est vraiment excellent Froome est là Malheureusement Bon moi je vais pas pouvoir sprinter On va essayer d'accrocher le groupe Et Sagan tu sprint Allez Sagan Il est coup Il est coup Peter Allez allez Où accrocher le temps de Froome Donc ça va être compliqué Est-ce qu'on est dans le même temps Je sais pas En tout cas on finit 11ème de l'étape avec Bardet C'est pas terrible Vous allez me dire Mais Franchement Moi je suis content Parce que j'ai On va reprendre plus de 2 minutes Voire 3 minutes Même Vu comment c'est parti A Pinot Quintana et tout Donc franchement Je suis extrêmement content De mon étape A voir Ça tombe J'ai mal fait Peut-être que niveau récup On va le payer Je sais pas Mais en tout cas Il faudra tenter Dans les étapes de Valon Des trucs comme ça Parce que si on ne tente pas On va vite être dans la merde Ok Victoire de Valverde Ils étaient tous en bonne forme Ça me dégoûte ce genre de truc Donc victoire 2 Froome 12 On ne repère que 7 secondes Sur Froome Mais la bonne OP C'est Quintana 2.32 Il est où Thibaut Pinot Thibaut Pinot 2.58 Roland 3.9 Nibali Haru 3.35 On a déjà éliminé quelques mondes Bardet 8ème du général 29 secondes C'est pas énorme Bon après Froome Il a eu la chance D'avoir une bonne forme Je pense pas qu'il en aura Tout le temps dans les étapes de Valon Donc à voir Niveau maillot vert Vous voyez qu'on a beaucoup de retard Enfin beaucoup Ça va en fait On a que 34 points de retard J'avais pas loupé le sprint intermédiaire Il y aurait peut-être pas autant Maillot blanc à la Philippe Ça je vais pas le jouer le maillot blanc Je vous le dis clairement Je ne vais pas du tout le jouer L'équipe peut-être On verra Écoutez Niveau récup Est-ce que j'ai bien fait Bah il y a un peu moins de récup Mais bon ça passe On va voir On va essayer de gérer avec Sagan Parce que pour le moment Niveau gameplay C'est pas tip top Je suis pas au top de ma forme Sur cet épisode C'est un peu C'est un peu catastrophique Pour le moment Mais bon On va se rattraper avec Sagan On tape la victoire On chope le maillot vert Et on en parle plus Allez un peu plus de 4 km Du sprint intermédiaire Avec Peter Sagan On va essayer de bien gérer Parce que les deux premières étapes Bah La deuxième étape J'ai loupé le sprint Et la première étape Je suis passé à côté complètement Donc Il va falloir se Se Il va falloir rebondir Avec Peter Sur cette étape Et essayer d'aller chercher la victoire On en est capable Sur le Dauphiné On a remporté la première étape Et porté le maillot jaune Sur la deuxième étape On fait 2 ou 3 Donc vraiment On en est capable De faire des bons sprints avec Peter Juste que pour le moment On n'a pas forcément Déjà On n'a pas de bonne forme Comparé à des Grapples et tout Qui déjà sont supérieurs à Sagan en sprint Pas beaucoup Mais ils sont quand même supérieurs à peu Ils ont des bonnes formes Comparé à moi Donc Ça change déjà beaucoup la donne Allez Je lance maintenant Moi ils ont lancé un peu plus tôt que moi Mais est-ce que j'ai bien fait C'est en faux plat montant un peu C'est vrai C'est vite fait en faux plat montant J'ai peut-être bien fait Ça a gagné beaucoup mieux En faux plat montant Que les autres Oh là là le slalom Le slalom Et je passe deuxième Juste derrière Marka Vendich Bon sprint intermédiaire On prend 13 points Pas de soucis Devant vous voyez qu'il y a Lutsenko et Johan Lebon On est échappé Ils sont deux Ça va Sprint réussi Ça fait plaisir Ça Ouh Le moral remonte un petit peu Allez un peu plus de 10 km de l'arrivée 27 secondes d'avance pour Lutsenko Bon il va pas tenir Très clairement il ne va pas tenir Alexei Lutsenko Il est tout devant On l'aperçoit là-bas Son petit maillot bleu ciel De la Team Astana Oh nous Ça se passe plutôt pas mal Bon Il y a quand même un gros tempo Donc Il va pas non plus récupérer à fond Je crois Romain Bardet Mais bon C'est pas très grave Enfin si En fait c'est un peu grave Par rapport à l'étape des pavés Mais Je pense vraiment Que sur l'étape des pavés Il y a moyen de faire un truc Faut espérer Imaginons Frommet au plus bas de sa forme Ça serait le scénario parfait Et nous qu'on soit en bonne forme Vraiment Je préfère avoir une excellente forme Sur l'étape des pavés Qu'une étape de montagne Clairement Parce que Montagne on a déjà des bonnes bases Alors que pavés Bah On est pas terrible Mais on est au même niveau Voir plus fort Que nos adversaires directs Au classement général Donc si on a une excellente forme On peut faire très très mal Et reprendre énormément de temps Genre 3-4 minutes au moins Et c'est pas négligeable Dans 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 le Un temps pour le général Vraiment Donc bon Allez Martin qui emmène Je vais donner le ravito A tout le monde Tout ce beau petit monde Par contre Les Pourquoi Je comprends jamais Pourquoi je donne les ravito Ça enlève les protections Non Voilà Et pêtre La coach Tu emmènes Comme s'il m'emmenait Je vous l'ai déjà dit Cette tactique Cette technique Vous vous mettez à fond Avec quelqu'un en protection Et c'est comme s'il vous emmenait Bon après il faut pas prendre la roue Parce qu'il s'arrête aussi Je crois Ah non 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 il s'arrête pas Très bien Je savais pas Bah voilà Une nouvelle technique Allez Bounon qui débarque J'ai peur J'ai peur qu'il me gêne un peu La pêtre Mais bon Là ils mettent plutôt pas mal Ils mettent même énormément bien Regardez il s'est arrêté Vite fait Parce qu'il a plus de gel rouge Et je voulais A la Philippe qui est bien Là qui emmène très certainement Marcel Kittel Wasson Wagen Qui emmène Mark Cavendish Mais Mark Cavendish C'est dans ma roue Allez là On est dans la roue de Mark Cavendish Avec Peter Sagan Attention 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 Allez on prend le sillage De Mark Cavendish Ça peut être bon Ça ça peut être bon On essaye de le déborder Allez 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 Peter Aïe 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 On fait deuxième Comme lors du sprint intermédiaire Derrière Mark Cavendish Ah je suis dégoûté Et j'aurais pu démarrer un peu plus tôt Parce que vous avez vu Que sur la ligne Il me restait encore un poil de barre rouge Je connais cette étape On l'a joué je sais pas combien de fois Comme toutes les étapes de jeu en général Mais Ouais Je savais que c'était en faux plat descendant La fin Donc j'aurais peut être pu démarrer un poil plus tôt Tant pis Deuxième place C'est déjà mieux Il est en excellente forme C'est un peu logique Cavendish déjà après la mise à jour Ah non on est pas à la première mise à jour Je dis de la merde Mais Cavendish de base C'est déjà l'un des meilleurs sprinters Alors en excellente forme Voilà quoi Bardet fait 17 C'est pas mal Du coup au général Pas de changement Huitième toujours Ah What ? Ah non c'est à la place Très bien Je me suis dit What the fuck Maillot vert On remonte troisième A à peine 24 points de Marc Cavendish Ça m'étonne C'est bizarre Mais c'est bizarre Parce qu'il a fini deux fois devant nous Au sprint intermédiaire Ah mais c'était pas lui leader D'accord Non je dis la merde C'était quitté Très bien Ouais non Tout va bien alors 24 points de Marc Cavendish C'est plutôt pas mal C'est plutôt bien Écoutez je sauvegarde une deuxième fois Et je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Comme je vous l'ai dit Je sais pas combien de temps Elle fait la vidéo Moi c'est 45 minutes Parce que j'ai pas mal joué Sur la deuxième étape Mais ça va être sûrement Des vidéos un poil plus court J'étais aux alentours De la trentaine de minutes Généralement Là on va être autour de 20 minutes Un peu comme on a fait Au mois de juillet Quand j'étais parti en vacances Donc écoutez La prochaine fois on fera L'étape 4, 5 et 6 Trois étapes encore En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura pu n'hésitez pas A laisser un maximum de pouces bleus Si vous avez aimé A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et à me rejoindre Sur tous mes réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve très vite Pour la suite Portez au bien Et à la prochaine Ciao ciao